Je vous remercie pour que j'étais là pour nous soutenir. Ma mère était une personne très grave. Elle nous aimait profondément. Comme je l'ai déjà dit, elle a sacrifié sa vie. Elle ne restait que pour nous. Elle a tout donné pour qu'on puisse réussir. C'est une personne qui se battait pour les siens. C'est une personne très pieuse. Depuis son jeune âge, elle a toujours été très pieuse. Elle a même voulu devenir un homme. Et ça, elle a cru que de la maison familiale qui devait dire ça. C'est une personne qui s'avait pardonné. Franchement, elle s'avait pardonné. Elle s'avait aimé. Et quand elle aimait, elle lui avait tout son cœur. Elle lui avait tout son cœur, même pas à moitié. Elle nous a tourné. Et on lui a remercié. Franchement, elle a tout donné pour nous. Et la sœur qui est prévue pour nous. Et d'un nom et de l'autre. Maman, sois fière de toi. Sois fière de toi avant tout. Parce que t'as fait du bon boulot. Je t'ai déjà fait du très bon boulot avec nous. Et j'espère, franchement, j'espère que de là-haut. Que tu continueras de vieillir sur nous. Que tu aies de bien accueillir dans les bras du Seigneur. Et qu'il reste une fois que tu n'as pas froid. Et que tu es heureuse. Et à reposer. Vraiment, maman. Je te le souhaite de tout cas. On te le souhaite de tout cas. Malgré le châtre et la tristesse, on peut enchanter notre espérance. En toi, Seigneur, pour l'expérance, Sont-on la prise, Je suis m'aider. J'ai vendu, Je t'ai 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 vendu, Je l'ai attendu. Nous accueillons aujourd'hui Jacqueline et en écoutant ce témoignage si éouvant, je me disais que c'est vrai que finalement elle nous témoigne à la fois de sa culture africaine et de sa culture, et pour Jacqueline, il y a eu un ciment en commun à ses racines africaines et puis sa rencontre avec le roc. Et c'est passé par le Seigneur Dieu. Elle s'est rendue compte que ce qui faisait le ciment de son existence, c'était finalement que ce Dieu qu'elle brillait depuis qu'elle était toute petite, et bien c'est le même qu'elle avait retrouvé en Europe. Elle ne peut pas avoir foi avec l'Évangile que vous avez choisi, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Maintenant, nous allons entrer dans cette cérémonie en reprenant un rite, un rite qui existait pour le baptême. Dans la cérémonie d'obstèque, on reprend deux, sinon trois rites que l'on a déjà connus le jour où on a été baptisés, parce que finalement, la cérémonie d'aujourd'hui, c'est la fermeture sur quelque chose que nous connaissons, et c'est l'ouverture sur quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons rencontrer que par les textes. Et aujourd'hui, quelque part, c'est aussi le baptême de Jacqueline, dans ce vent de nouveau. Et donc, nous allons procéder à ce rythme de la lumière. Les gens qui l'ont bien connu vont venir prendre la lumière envers le ciel. Et cette lumière, ils vont la transmettre. Là, ça c'est le cierge des grandes cérémonies, et qu'on inaugure à Pâques chaque année. Et c'est cette même lumière qui va être transmise auprès de Jacqueline. Et vous pouvez observer que ce n'est pas parce qu'on a pris de la lumière à ce cierge que la flamme a diminué. La lumière est un cadeau qui se transmet en totalité. La lumière se promène d'un réceptacle à l'autre, d'une bougie à l'autre, et il y a toujours autant de lumière sur la première source. Et au fond, cette permanence de la lumière, elle nous dit quelque chose de la permanence que Dieu nous offre pour l'après. Comme la lumière nous serons transmis intégralement. La lumière est un cadeau qui se transmet en totalité. La lumière est un cadeau qui se transmet en totalité. Il y a toujours autant de choses qui se transmet en totalité. Devant qui tomberait ? Alléluia et mon salut, Saint Seigneur, Alléluia ! J'ai demandé une chose au Seigneur, la Sainte de Jésus-Christ. Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. Alléluia et mon salut, Saint Seigneur, Alléluia ! Voilà, après avoir accueilli la lumière, nous allons rentrer dans un temps de parole. Pour une célébration comme celle-ci, comme pour une messe, comme pour toute cérémonie d'église, l'église a prévu trois lectures. Et ces trois lectures sont précédées par un rite que nous avons aussi au cours de la messe, qui est le Seigneur prend pitié. Il y a peu de chrétiens qui se rappellent que le Seigneur prend pitié, que l'on dit, ou que l'on chante en début de messe. Ce n'est pas juste pour dire au Seigneur que nous sommes là et que, hélas, nous avons fait plein de fautes. Mais c'est une prière curative également. C'est une prière qui soigne. C'est une prière qui enlève toutes nos petites fautes. Vous savez, toutes ces fautes qu'on fait tous les jours, parce qu'on est bâtis comme ça, et puis elles nous désespèrent parce qu'on les retrouve à tous les coins de notre existence et on a du mal à progresser là-dessus. On est fabriqués comme ça. Eh bien, le Seigneur nous demande, au moment d'entendre sa parole, de dire ce Seigneur prend pitié pour que toutes ces petites choses disparaissent et qu'on puisse écouter avec sérénité ce qu'il y a à nous dire. Donc, écoutons ce Seigneur prend pitié et après, nous pourrons entendre sereinement la parole de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et qui va nous parler d'un grand repas organisé par Dieu sur la Bretagne. Je vous invite à vous asseoir, parce qu'on écoute bien que vous vous mettez assis. Lecture du livre du prophète Issaël. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera tous les peuples en festant sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le lancer qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et pour toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. Sais-lui le Seigneur. En lui, nous espérions et sur ton. Réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parle du Seigneur. Parle du Seigneur. Parle du Seigneur. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, je ne manque de rien. Sur les pierres flèches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Il me mène vers les étrangers et me fait reposer. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Si je traverse les rappeins de la mort, je ne traîne aucun mal. Car tu es avec moi, ton bateau me guide et me rassure. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Le Seigneur est mon énergie, rien ne chante et ne manquit. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est un. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Je vous en prie, Seigneur Jésus. Merci. Quand nous préparons les obsèques avec la famille, nous faisons toujours bien attention de ne pas suggérer de lecture. Les trois lectures que vous venez d'entendre et qui se sont enchaînées ont été choisies par la famille. Et ce n'est certes pas à ceux qui célèbrent de venir s'immiscer ou même suggérer les choix. Je suis toujours fasciné par la manière dont le choix des trois lectures aboutit finalement à avoir un fil conducteur qui se promène dans ce choix. Et je remercie chaque fois le Seigneur d'avoir aidé la famille à trouver les bons textes qui allaient bien avec la personne qui les accompagne. Et aujourd'hui, ce petit miracle a fonctionné, comme d'habitude, je dirais. Mais c'est toujours une grande joie. Vous savez, je l'ai confiée aussi, le livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est probablement dans l'Ancien Testament l'homme qui avait la plus grande foi. Peut-être avec Abraham et Moïse, si on peut faire un peu d'histoire. Mais c'est lui qui a écrit le plus grand nombre de choses, enfin avec ses disciples. Parce que les prophètes n'écrivaient pas tout ce que nous avons dans les textes. Ce sont souvent les disciples qui ont écrit. Ils avaient des secrétaires. Et le prophète Isaïe, dans ce chapitre 25, a une vision fulgurante de ce qui se passera après notre mort. Nous serons tous, tous, tous les peuples, invités au sommet de la montagne par le Seigneur. Et là, le Seigneur prendra soin de nous et nous nourrira. Il nous donnera à manger. Et il fera disparaître toutes les tristesses que nous pouvions avoir. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes des visages. Et ce jour-là, nous, les nations, tous ceux qui auront suivi, comme le prophète Isaïe, dans sa conclusion, nous diront, voici notre Dieu. C'était bien celui qu'on espérait. Et il nous a sauvés. Et il nous a nourris. Réjouissons. Ensuite, vous avez choisi le psaume 22. Alors, bien sûr, l'Église propose un certain nombre de psaumes adaptés aux circonstances que nous traverser. Mais des psaumes, dans la Bible, il y en a 150. On peut se demander pourquoi il n'y en a autant. Eh bien, c'est lorsqu'il faut pouvoir répondre à toutes les situations humaines, présentes, passées et futures. Et avec 150 psaumes, on fait à peu près le ton du tout. Il y a des psaumes pour la joie. Il y a des psaumes pour la tristesse. Il y a des psaumes pour remercier. Il y a des psaumes pour crier sa douleur. Il y a des psaumes pour la haine. Il y a des psaumes pour le pardon. Il y a de tout. Et ce psaume 22, eh bien, c'est un pur miracle en lui-même. Parce que on pense qu'il a été écrit à peu près 250 ans ou 300 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Donc, il a été écrit par un juif qui n'avait aucune idée de ce que pouvait être la résurrection après la mort. De son temps, autour de lui, on ne croyait pas la résurrection. Nos frères juifs disent que quand on est mort, on va dans le chéol qui est un endroit un peu déterminé et dans lequel on n'a plus aucune action. On ne peut plus rien faire. On ne peut même pas le demander pardon pour les fautes qu'on a faites. Et c'est pour ça que vous avez un certain nombre de psaumes dans lesquels nos frères juifs disent « C'est pendant que tu es vivant qu'il faut que tu pries. » Parce qu'après, eh bien, après, quand tu s'envoies au chéol, c'est trop tard. nous n'avons pas cette conception. Et ce qui pourrait être lui non plus. Vous avez entendu, au départ, c'est une histoire d'un pasteur qui guide son troupon. On comprend vraiment qu'on pourrait bien faire partie du troupon. Donc, on suit. Et puis, tout d'un coup, à la troisième estrope, « Si je traverse les cravannes de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Avant, après la mort, il n'a pas disparu, le berger. Il ne s'est pas arrêté au seuil de la mort, le berger. Il nous accompagne de l'autre côté. Et non seulement il nous accompagne. Que dit la strobe suivante ? « Tu prépares la table pour moi. Tu prépares la table pour moi. Tu me donnes à manger. » Et voilà comment, tout d'un coup, on fait le lien avec Isaïe. « Ah, ben oui, l'on repart sur la montagne. D'où pouvait-il avoir sorti, ça, ce petit poète juif ? » Eh ben, forcément, de l'Isaïe 25 qu'on a lu avant. « Tu prépares la table pour moi devant mes aînés. Tu répands le parfum sur ma tête, le parfum des rois d'Israël. l'onction de l'huile royale. Tu n'es pas rien. Ma coupe est dévorante. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout redonné. Ce que j'avais perdu, entre guillemets, dans ce monde, en le quittant, de l'autre côté, tu me le rends et tu me le rends sanctifié purifié par toi, purifié par toi comme tu m'as purifié toi-même. Et j'en arrive à l'évangile. Jacqueline ne va pas avoir foi parce que vous avez choisi ce texte des béatitudes qui est un texte paradoxal. Au fond, le monde d'après, ceux qui recevront l'huile sur le front et qui seront nourris par le Seigneur, ce sont ceux qui, dans ce monde aussi, ont paru les plus petits, dont personne ne s'est vraiment intéressé, ils n'ont pas fait de la lutte des journaux. On n'a pas fait de grandes manifestations pour eux. Les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, les doux qui recevront la terre en héritage. Vous imaginez ? On sait bien. La terre en héritage, la terre, ça se gagne avec les armées, les territoires. Si on veut plus que terre, il faut déclarer la guerre à son voisin pour gagner de la terre. Ce sont les doux qui auront la terre, les artisans de Dieu. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est un. Alors pourquoi Jacqueline ne va pas avoir foi ? C'est à cause de la structure. Nous avons entendu, dans ces béatitudes que nous avons l'impression de connaître par cœur, en fait, nous avons huit intentions qui se suivent plus une. Pourquoi huit ? C'est que la première et la huitième sont symétriques. Les deux fois, nous disons heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est un. Et nous disons heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est un. C'est à dire, même phrase. Et puis la neuvième, nous parle de toute autre chose. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécutez là une autre fois. Or, cette structure de texte, un premier verset qui a son symétrique en huit et un neuvième qui dit autre chose, eh bien, pour nos frères juifs, c'est la description du camp des larmes, huit plus un, qu'on allume le jour de la fête des Lumières. à nous qui. Et donc, c'est ce texte que vous avez choisi. Et donc, ça veut dire que j'ai dit, elle est rentrée dans la lumière du Seigneur. Et c'est pour ça qu'elle ne peut plus avoir froid. Soyez tranquille, elle s'est réchauffée à la lumière du Seigneur. Et la preuve en est que si vous prenez votre évangile de Matisse, et que vous regardez comment le texte continue derrière les béatitudes que nous venons de lire ici. Le verset suivant, on entend Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde. » « Vous êtes la lumière du monde. » Et derrière, Mathieu a raccroché la petite parabole qui dit « Quand on allume une lumière, on ne la met pas sous le poisson ni sous le lit. On la met sur le camp des larmes pour que tout le monde puisse voir la lumière. » Jacqueline n'a plus froid et elle a déjà vu la lumière. Amen. Voilà, ce temps consacré à la parole du Seigneur va se terminer en vous redonnant la parole, chère Fabrice. C'est ce que l'Église appelle la prière universelle. Ce sont les intentions que vous avez préparées pour chaque jour et que nous allons émuter avec respect. Seigneur, en te priant comme Jacqueline, qu'elle découvre ce lieu qui est puissant d'internoi et la suivi des priés. Que le Seigneur accueille sa servante si attentive aux autres qui dévidés dans la forme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, fréquence-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour Jacqueline, qui était... Pardon. Seigneur, nous te prions pour la famille de Jacqueline, son et tout Benoît, ses enfants, Philomène, Inès et Joseph, ses petits-enfants Winnie et Kiméo. Nous n'oublierons pas toute la famille et tous les amis de France comme du Cameroun. Que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aident à supporter l'Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, puions-nous tous ceux qui traversent la nuit, soufflant la mort et le soufflant. Puions-nous aussi tous ceux qui les accompagnent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour l'Église que nous sommes tous ensemble, qu'elle sache rester accueillante pour tous et qu'elle dise l'espérance d'un autre meilleur. Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, couds-nous. Par la récitation du Votre Père, qui est cette prière qui nous fait tous enfants de Dieu et qui donc nous dit que nous sommes tous frères et soeurs, puisque nous avons tous le même Père. J'aime beaucoup l'introduction qu'a prévue l'Église et que je vais vous lire, parce qu'elle dit bien comment aujourd'hui nous sommes rassemblés au nom de Jacqueline, et au fond, à cause d'elle, c'est un dernier cadeau qu'elle nous fait, ce rassemblement. Nous te rendons grâce, Père très sain, pour ceux qui sont ici, et pour celle, Jacqueline, qui est partie, car tu as permis que celle-là même qui nous a quittés soit aujourd'hui pour nous, celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos préoccupations journalières, et voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en trois à la peine des autres. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes, et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage, et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints, en frères et sœurs, nous te prions que je vous demandais de vous lever. Notre Père, qui es aux cieux, que ton monde soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissons entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, nous allons dire, ensemble, un dernier adieu, un chapitre. Je n'aime pas ce terme de dernier adieu, mais au travers de la foi, on arrive à dire autre chose, mais c'est beaucoup plus long. Je vous dirais juste que saint Jean, dans son évangile, nous dit que quand nous aurons conjoint le Seigneur, nous rentrerons dans une demeure que le Seigneur nous a préparés. C'est-à-dire que nous n'allons pas tomber dans l'anonymat, nous dit saint Jean. Nous gardons notre autonomie de personne, mais évidemment, nous vivrons d'une manière tout à fait différente. Mais le Seigneur a prévu pour nous une demeure qui nous est spécifique et qui nous appartient. Alors, je vous invite pendant un très court moment à garnir cet endroit, cette place ostérieuse qui est dans le ciel et que le Seigneur a prévu pour chacun. Alors, je vous invite, je vais laisser quelques secondes de silence et partager avec elle un bon souvenir que vous avez vu et offrez-le lui. C'est le moment de le lui offrir, ça gardera sa demeure. Voilà, puis maintenant que vous connaissez la méthode, vous pourrez encore rajouter d'autres choses. Si par hasard, à un moment, ça peut arriver, dans une vie, vous avez eu un désaccord avec Jacqueline et que l'affaire n'a pas été tranchée, Eh bien, ce désaccord, maintenant, offrez-le lui, elle le mettra dans un coffre, quelque part. À vous, ça ne vous sert plus à rien de garder ça. Ça, ça s'appelle le pardon, la miséricorde. Et on a tous le droit en parlant, des uns et des autres. Voilà, mais ça, il sera rajouté de côté. Nous allons terminer cette sécrémonie par deux signes qui rappellent le bâton. L'un, très directement, puisque ça sera le signe du loup. Et en votre nom, avant, je vais encenser le corps de Jacqueline. C'est une marque d'infini respect, d'abord parce que, euh, la fumée de l'encens qui va monter vers Dieu, figuant nos prières. Mais l'Église, dans sa liturgie, reconnaît l'importance du corps. C'est par son corps qu'on aime, donc ce n'est pas rien du corps. Et ce corps, l'Église le traite avec un infini respect. Et donc, c'est une manière de, quand Jésus est ressuscité, il s'est arrangé des disciples et il leur a dit, allez, douchez-moi, palpez-moi pour être bien sûr que c'est moi. Et d'ailleurs, vous n'avez rien à manger. Moi, j'ai faim, on m'a donné un morceau de poisson pour vous dire que l'on traverse la mort et de l'autre côté, on a toujours son identité. Et on a toujours ce que nous nous appelons sur cette terre ici. Notre âme, notre personnalité, mais aussi notre corps. C'est ça, le corps ressuscité, transfiguré. C'est celui-là que nous attendons et que nous recevons. C'est celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là. Sous-titrage MFP. ... Je vais maintenant procéder avec l'eau à la bénédiction du corps et je vous inviterai derrière à me rejoindre et à faire le geste que vous voudrez pour marquer votre sympathie, votre amitié, votre tendresse à Jacqueline. Si vous êtes de confession chrétienne, vous pouvez faire bien sûr le signe de croix que je refuse. Si vous ne partagez pas notre religion, vous pouvez venir vous incliner devant le cercueil. Vous pouvez poser la main affectueusement sur le cercueil. Tout geste qui vient de votre cœur est un beau geste et sera bien sûr. Des choses qui font partie des annonces. Dimanche prochain, dans cette église, les paroissiens entendront le nom de Jacqueline et sauront ce qui lui est arrivé. Et la communauté priera pour elle. Donc, nous ne sommes pas seuls, c'est toute une communauté ici qui prend en charge les gens qui nous invitaient. Et donc, on entendra le nom de Jacqueline devant toute la communauté. Enfin, je vous signale qu'une fois que vous aurez procédé à la bénédiction du corps, un panier a été mis sur le côté. C'est pour couvrir les frais de l'église, les frais d'église et pour toute solidarité que l'église est amenée à traiter. Nous avons, je prends un exemple, je le dis très bon là. Nous avons à peu près la moitié de nos prêtres, ici à Ruey, qui viennent d'Afrique. Ils terminent leurs études, ils font des diplômes, etc. Alors, je vous le dis bien, il n'a un cas très précis. Il y en a un qui, en ce moment, est soigné pour un cancer. Ce n'est pas normal qu'un jeune homme s'attraper. On se nomme un... Ça le ferait sourire si tu disais un jeune homme, parce qu'il a garantant et il est bâti. Donc, il a un morale à l'assoir, mais il a un cancer. Et forcément, il faut qu'il soit soigné, puisqu'il est en France, comme s'il était français. Il faut donc des accords avec la Sécurité sociale, lui constituer une mutuelle, pour qu'il n'ait pas les frais d'unicament à sa charge et tout ça. Vous voyez, c'est le genre de choses. On n'en parle jamais, mais bien entendu que l'Église prend ça en charge et c'est couvert. Ça vous explique où vont l'argent que l'Église reçoit comme ça. Il y a plein de choses qui se font et qui ne sont jamais la une des jours. Voilà, j'ai été un petit plan, mais il se trouve que c'est un frère africain qui est, en ce moment, qui est soigné ici en France. Et c'est un prêtre. Et donc, voilà, c'est un vrai bonheur de l'accueillir au milieu de tout ça. Merci. 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 Je vous salue Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... 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 Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la gloire pour le jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la gloire pour le jour.